Amis Lyon, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mois de janvier 2025. Lyon, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant, de son signe lunaire, pour compléter tout ça. Concernant l'année 2025, les tirages de l'année seront en ligne vraiment fin décembre. Les tirages sentimentaux pour ce mois de janvier, comme d'habitude, après le 25. Et ma foi, maintenant que tout ça est dit, on y va. Lyon pour ce mois de janvier. Allez, alors votre énergie du mois, Lyon, vous avez valet d'épée et vos petites contrariétés, vous avez 8 de bâton. Bon, il peut y avoir des retards administratifs pour certains d'entre vous. Des retards, des choses qui traînent, des reports, des délais. Avec valet d'épée, je pense que vous allez un petit peu savoir ce qu'il en est. Vous allez réfléchir, vous allez discuter, vous allez également faire la part des choses entre les bonnes raisons et les mauvaises, les excuses. Mais pour moi, il y a des choses au niveau juridique, administratif, rééquilibrage, qui traînent un peu. Pourquoi qui traînent ? Pourquoi qui traînent, oui. Parce que 8 de bâton, dans cette position, c'est les délais. Des messages qui arrivent, qui sont retardés, des livraisons retardées, c'est des délais, des retards. C'est agaçant, ça ne va pas assez vite, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas tout de suite. J'ai quelqu'un qui, ici, qui cherche à se dédouaner, qui trouve des excuses. Vous voyez, valet d'épée, c'est vraiment l'épotin aussi, l'épotin, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, je sens que quelqu'un cherche vraiment à apaiser, à adoucir le truc. Et donc, vous, de votre côté, il va falloir être curieux, chercher, comprendre, faire la part des choses. C'est surtout une ébullition mentale. Je sens que là, c'est trop. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de trucs, il se passe beaucoup de choses, il se dit beaucoup de choses. Il va falloir faire un tri, réfléchir, faire une pause, réfléchir. Mais c'est vrai que là, on s'efforce à comprendre, à s'approprier, à découvrir quelque chose. Il ne faut pas oublier que le valet, c'est celui qui découvre, celui qui commence et qui apprend. Donc, il est clair, il apprend, il découvre. Et donc, effectivement, vous allez peut-être découvrir pourquoi ça traîne, vous allez découvrir qu'on vous raconte des craques. Voilà, peut-être chercher à développer une idée, développer une envie, c'est tout à fait possible. Également, donc on est méfiant, on est méfiant. On peut parler de contrat aussi, effectivement. Donc, il y a des choses à remettre au clair, mais c'est vrai que je sens cet agacement parce que ça traîne, ça traîne et ça traîne. Ensuite, on continue. Un million pour ce mois de janvier. Guillaume, regardez, contrat à justice, regardez ce qui se retourne là. Bon, celle-ci, je ne les prends pas parce qu'elles ne se sont pas retournées. Janvier 2025 pour les Lyons. Ben, ça y est, ça se décante, ça arrive. Vous arriverez à savoir où ça en est. On négocie, on arrive à trouver un terrain d'entente. Il y a des rapprochements, le succès. On voit que c'est élaborieux. Ça y est, vous avez tourné une page. Donc, c'est ça. Ça peut être aussi plein de choses. Négocier pour un contrat de travail. Bon, ça a mis du temps. En plus de ça, décembre, les vacances, les machins. Bon, on a bataillé. On s'est un peu agacé. Mais ça y est. Cercueil, fin, transition, changement. On arrive à trouver un terrain d'entente, un bon compromis. Et c'est parti. On signe. Ça peut même être, oui, tout ce qui touche au juridique, administratif. La vente d'une maison, l'achat, un divorce. Pour moi, il y a clairement quelque chose ici qui s'arrête. On officialise une fin et on va pouvoir se projeter. Donc, on n'a que des bons retours au niveau juridique, administratif. Avec l'anneau, on est sur des promesses, l'engagement, la stabilité. Il va y avoir un réajustement aussi. Si on a fait appel à une décision, par exemple, il va y avoir un réajustement. La justice va trancher. Il y a un équilibre qui s'instaure ici. Il va y avoir des associations. Donc, vous contextualisez. Mais pour moi, clairement, ces retards, ces délais, ça va être de l'histoire ancienne. Et oui, avec le serpent, regardez la tornade. Donc, on est encore sur des délais, des reports. On est encore sur la frustration, la contrariété. Et puis, le serpent nous apporte quand même des complications, de la fourberie. Donc, je pense que vous arriverez à débusquer tout ça. Vous arriverez à ne pas vous faire avoir. On tente peut-être de vous prendre pour un imbécile, pour un bleu. Vous ne vous faites pas avoir. Voilà. Je pense vraiment qu'il y a un grand soulagement pour vous. Vous arriverez enfin à vous mettre d'accord. Il y a une reconnaissance de quelque chose. Vous avez vraiment de très, très bonnes cartes. C'est une victoire totale pour vous. Vous allez pouvoir continuer, avancer, progresser, ascensionner. Vous aurez compris. Les lions, c'est bon, ça y est. On signe, on se retrouve, on se rapproche, on trouve un juste milieu. Et c'est parti. En avant, guingant. Allez, on continue. Lion, on termine avec une petite carte des portes de l'intuition. Donc, cette carte, ce jeu-là, il vous invite à ne pas baisser les bras. Bien faire la part des choses. J'ai quelqu'un qui brasse du vent, qui parle presque pour ne rien dire. On reste méfiant. On tape un peu du poing sur la table. Et on arrive. Faites un tri par rapport à toutes les informations que vous allez recevoir. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ici. Bon, il va y avoir ici un revirement de situation. La tendance va s'inverser pour vous. Et ça va venir de vous. Vous pouvez inverser la tendance. Vous pourriez vous sentir effectivement coincé, bloqué par des situations extérieures. On l'a vu. Et il est possible que vous ne pouvez rien faire. Vous n'y pouvez rien. Vous allez prendre conscience de votre participation, de votre pouvoir. Vous pouvez changer quelque chose. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous battre. Vous pouvez imposer les choses ici. Et donc, prendre conscience aussi que vous êtes responsable. Pas forcément de ces blocages, mais responsable de la suite. Et donc, vous attendrez votre objectif. Vous allez changer les choses. Mais pour changer les choses, il faut aussi reconnaître son implication dans tout ça. Pas ses responsabilités, ses erreurs. Ce n'est pas ce que je dis. Mais vous allez prendre les choses en main. Vous allez reprendre le pouvoir. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier, les lions. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.